Musique Ah bah tu vois là, c'était bien ça pour le monde Ah c'est bien pour Pâques ça Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog Je voulais absolument vous raconter parce que là on est le matin, je me préparais tout ça Mais j'ai fait un genre de cauchemar assez hallucinant cette nuit Je me suis réveillée d'un coup, je voulais trop partager ça avec vous Je sais pas si vous ça vous le fait des fois En gros on était parti pour des vacances en Grèce sur une des îles Cyclades Je sais plus laquelle c'était, mais en tout cas c'est sûr c'était ni Santorin et ni Mykonos Et ça je devais certainement rêver puisque je suis en pleine recherche de destination en fait pour cet été C'est pas au moment en fait où on a décollé avec l'avion J'ai dit du coup à mon chéri qui était bien sûr à côté de moi, je ne suis pas partie seule Je lui dis, putain t'as pas l'impression que l'avion il a vachement envie de décoller Et le temps en fait que je réalise et que je lui dis ça Il me dit, attends attends je crois qu'on doit entendre ce scratché Et en fait oui mais c'était assez bizarre puisque du coup comme on n'était pas parti non plus très haut En fait on a atterri dans l'eau mais en gros les vigiles et tout ça qui s'occupent des aéroports et tout avaient pied en fait dans l'eau Mais c'est un truc complètement fou mais voilà c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous Parce que des fois le subconscient nous fait vivre un peu des choses cheloues Et après il fallait vite courir mais chose encore plus improbable C'est qu'on était parti avec Pacha et Moon dans l'avion en Grèce Non mais what the fuck Et en plus de ça Moon était dans la soute et Pacha était avec nous sur les sièges passagers Mais aucun rapport, non je vous jure on fait des rêves des fois c'est assez hallucinant Bref on s'en est sorti indemne et du coup je me suis réveillée à ce moment là Où on a récupéré Pacha et Moon et qu'on s'apprêtait à repartir du coup à l'aéroport Mais j'étais hyper angoissée, j'ai eu hyper peur parce qu'on a eu peur de frôler la mort en fait tout simplement Et du coup j'ai regardé un peu, vous savez sur internet des fois j'aime bien faire ça Quand on rêve de quelque chose ou autre Il nous donne la signification un peu des rêves Et là en gros c'est écrit si vous survivez à un crash d'avion Donc c'était un peu le cas Ça vous met comme quoi que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez gagner de l'argent et tout ça Alors j'y crois pas trop mais je pense que voilà mon subconscient a un petit peu tout mélangé en ce moment J'ai reçu une trop jolie robe bohème, j'ai trop hâte de vous la montrer celle-ci Je voulais vous parler justement d'une application aussi que j'ai découvert grâce à une abonnée sur Instagram Donc ça c'est trop chouette que vous me faites parce que moi j'adore vous faire partager mes bons plans Mais j'adore aussi recevoir des bons plans de vous Et je connaissais pas du coup l'application 21 boutons En fait en gros ça s'écrit Je vous le mettrai ici en barre d'infos, je sais pas du tout réunirai ni autre C'est une abonnée qui me l'a fait découvert hier soir Et du coup hier soir je me suis inscrite et je l'ai mise parce que c'est chouette Parce que sur Instagram des fois on identifie en fait les marques des vêtements Mais c'est chiant pour vous d'aller chercher les liens et tout ça De chercher sur le site parce que des fois vous tombez pas dessus directement Alors qu'avec cette application je vous mets la tenue complète de mon look Et en fait vous avez des petits ronds, donc je mets des ronds et j'identifie chaque vêtement Et il y a le lien directement dès que vous cliquez en fait sur le petit rond du vêtement Vous allez voir le lien, le prix, le site et vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur le lien Bah si vous avez craqué pour l'acheter et tout ça et je trouve ça mille fois mieux Donc merci à toi si tu passes par là, si tu es également sur Youtube je te fais de gros bisous Celle-ci je vais vous faire certainement une vidéo d'ailleurs sur les derniers articles que j'ai reçu Si ça vous intéresse, printemps, été, l'attendance chic bohème revient énormément Et j'adore pour mon plus grand plaisir Hier je vous ai filmé parce qu'on était reparti à Jiffy pour acheter quelques trucs pour le jardin Je vais vous montrer ça de suite, aujourd'hui il y a énormément de vent, il fait super froid Ils avaient annoncé que les températures allaient quand même rechuter Normal on est qu'au début du printemps On a mis le brise vu hier sur notre portillon aussi donc on est trop content Donc ça nous cache encore plus des voisins et autres Ah oui je voulais savoir aussi par rapport à mon lit, ma parure de lit je l'adore Celle-ci vient de chez Ikea Mais est-ce que vous savez où je peux trouver des draps housses et des têtes de traversing Vous savez un peu style comme ça, fleurs, arabesques et tout Parce que j'ai du mal à en trouver en draps housses et en housses de traversing Donc voilà, si vous avez des bons plans je suis prenaise Je vais dans mon espace bureau Je vais vous montrer du coup mes petits achats de chez Jiffy que j'ai fait hier Parce que du coup en fait j'ai pas refilmé quand je suis rentrée à la maison Parce qu'il se faisait assez tard en fait La luminosité était pas top et je me suis dit ah c'est pas grave je leur filmerai plutôt demain Donc voilà j'ai préféré attendre Donc j'ai pris ça pour mettre en fait sur la porte de ma salle de bain Je trouve ça super Donc c'est un genre de porte-manteau que vous accrochez directement à la porte Et ça vous empêche pas en fait de fermer la porte Et ça c'est chouette Et ce que j'ai adoré c'est qu'il a comme des petits diamants au bout Et ça va être trop bien pour mettre en fait nos peignoirs enfin dans les salles de bain Plutôt que d'aller dans le placard le chercher Et qu'en attendant que vous allez dans le couloir Bah vous vous gelez tout simplement Là vous le prenez directement Il est accroché sur la porte et c'est chouette Celui-là il était à 10 euros Ça s'appelle un pas de terre de porte Voilà si ça vous intéresse C'est chez Jiffy, ils en ont et de toutes sortes Il n'y en a pas que comme ça moi j'ai adoré pour l'esprit un peu chic glamour des diamants J'ai repris des fourchettes parce que j'ai à peu près le même style de couteau en fait dans ces couleurs Et je trouve que pour le printemps-été c'est super J'avais des fourchettes avec des bouts en plastique Et franchement je suis plus trop fan de ça Je trouve qu'en plus sur la vaisselle ça se passe énormément Alors que mes couteaux de cette couleur là C'est des laguiole et j'ai aussi comme ça en inox Ça bouge pas du tout ça c'est vraiment top C'est vraiment un conseil je vous le dis J'ai repris des petits torchons parce que ça ça sert toujours Et en fait j'en voulais des noirs parce que j'ai énormément de torchons blancs Et malheureusement je trouve que les taches se voient énormément J'ai beau mettre du détachant à chaque fois je les lave Et bah c'est la cata Donc là vous avez un lot de trois Donc vous en avez un peu en esprit carreau là comme ça Vichy Un autre aussi Vichy avec des carreaux un petit peu plus gros Et vous en avez un noir tout simple C'est surtout pour celui-là que je l'ai acheté J'ai pris également ces petits bocaux Donc ça j'en recherchais Donc j'ai pris deux grands un petit comme ça Puisque là dedans je vais mettre mes céréales Et ça c'est chouette je voulais des bocaux Parce qu'après vous savez quand vous ouvrez vos céréales Que vous mettez même si vous mettez une pince dessus Une pince à linge ou autre Ou une pince pour fermer Bah vous sachez Bah je sais pas je trouve que en fait L'air arrive quand même à passer Et c'est moins bon Après vos céréales sont moins bonnes Donc je préfère du coup mettre dans des bocaux Qui se ferment En plus j'adore avec le capuchon en bois Je trouve ça tellement chic Et j'aime bien en plus pour doser et tout C'est bien Puis en même temps vous voyez à l'intérieur Combien il vous en reste Que des fois dans les placards Bah vous voyez pas forcément Ça vous le mettez bien dans votre cuisine Moi vous savez vous en êtes au niveau des pâtes Parce que les pâtes c'est la vie Quand on savait pas quoi manger C'est juste trop bon Alors ensuite j'ai pris ça Ça c'est génial J'ai trop envie d'installer Vous savez que je suis à fond là Dans ma période de jardin Vu que les beaux jours Bah chez nous ça y est C'est déjà super beau Même si là il refait un petit peu froid Qu'il y a du vent Mais chez nous voilà Mon jardin c'est la priorité Cet été j'ai envie d'y passer Quand même un bon bout de temps Donc j'ai envie d'y être bien J'ai trouvé ça Ça c'est nouveau chez Jiffy Alors que j'y suis allée la semaine dernière J'avais pas trouvé ça C'est des bocaux solaires Et j'ai trouvé ça hyper chouette Donc j'en ai pris deux Donc faites attention Parce qu'en fait vous avez les couleurs Sur les côtés Parce qu'il n'en existe quatre Donc vous avez vert, rouge, bleu et gris Donc j'en ai pris un bleu Et j'en ai pris un rouge Donc je vais les installer Tout à l'heure là dans mon jardin Vu qu'on est le matin Au moins ça aura bien le temps De prendre le soleil Et je vous montrerai au pire là Pendant que je vous parle Ce soir le rendu Mais je pense que ça va être juste chouette J'ai trouvé ça original Voilà Des bocaux solaires Ça peut être fun Et j'ai envie de le mettre en fait Autour de mes plantes Et je pense que ça va bien donner J'ai déjà une petite idée en vue là J'ai pris ça Alors ça je sais qu'on en avait un À Avignon Qu'on habitait là-bas Il y a une époque C'est un chien Je crois que ça s'appelle comme ça Pour mettre en dessous de la porte Puisqu'on a en fait Sur notre porte d'entrée Un petit air qui passe Et bon même si on arrive À l'approche de l'été Ça va être toujours utile de le mettre Donc je sais que vous avez Deux petits crochets Si vous pouvez mettre deux clous Voilà pour pas à chaque fois le remettre Parce que si vous le mettez juste comme ça Bah à chaque fois que vous ouvrez la porte Vous allez devoir le remettre Donc ça c'est bien Il y a deux petites encoches Si vous voulez mettre des petits clous Sur la porte d'entrée Et le faire tenir Je pense que ça sera bien J'ai bien aimé le logo déverrouillé Et en fait j'ai pris celui-là Parce que c'était le seul Qui était un peu dans les couleurs gris Dans nos tons Donc ouais j'ai trouvé ça bien Par contre j'en connais un Pacha quand on était à Avignon Il le prenait dans la bouche Il partait avec Tout ce qu'on achète pour la maison Il croit que c'est des jouets à chaque fois J'ai repris un moule Pour faire des cannellés Parce que ça J'adore ça les cannellés C'est trop bon Même à manger le matin et tout J'adore ça J'en avais un à une époque Sauf qu'on n'avait pas de la vaisselle Et il fallait le laver à la main Et avec Pachaïmoun Je sais plus ce qui s'était passé Où il y avait un truc Qui avait été renversé dessus C'était rempli de poids J'avais essayé de tout faire partir Ça partait pas On avait dû le jeter En fait il s'était carrément abîmé Donc là je suis trop contente D'en avoir retrouvé Surtout que nous Notre moule à cannellés Et c'était pour des tout petits cannellés Alors que je préfère les gros cannellés Donc ça c'est en silicone Vous pouvez en faire Bah 18 je crois Non 16 Je vais essayer de booster le chéri Pour qu'on en fasse cet après-midi Cette patière 3 crochets Pour mettre en fait Nos torchons dans la buanderie Pareil avec le style diamant C'est trop beau Vous pouvez les mettre un peu Où vous voulez les 3 Après vous n'êtes pas obligé De mettre des torchons sur les 3 Ça c'est pour mettre dans ma buanderie Dans mon tiroir Parce que j'ai un lavabo aussi Dans ma buanderie Et je galère Je coince à chaque fois Mon torchon dans la porte Enfin dans le tiroir Et du coup à chaque fois Le torchon tombe Quand on ouvre le tiroir Donc c'est hyper chiant Donc il me fallait absolument ça Alors rien d'intéressant Mais si ça peut vous aider J'ai trouvé des petites portes-clés Étiquettes à 1€ seulement Donc ça c'est le genre de truc basique Que vous avez Mais il m'en fallait Parce que j'ai des armoires Dans mon garage Et j'ai 6 clés Et je sais jamais Quelle clé est à quelle porte Donc ça c'est la galère Donc au moins je vais pouvoir marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et au moins je saurais Quelle porte va à chaque clé Et je vais arrêter de galérer là-dessus Ça c'est le truc Qui valait trop trop le coup A 1€ Que j'ai été trop contente De trouver C'est le premier truc Que j'ai trouvé Quand je suis rentrée d'ailleurs Dans le magasin Qui nous manquait en fait Des assiettes creuses Et là j'en ai trouvé Deux trop jolies Dans le thème un petit peu Pastel, géométrique, verte comme ça Et je trouve que pour le printemps Et été Bah elles vont être juste trop belles Et nous en manquaient On en a que deux Et franchement Les assiettes creuses Ça sert tellement On peut tellement manger de choses En fait dans des assiettes creuses Et c'est vrai que Dès que vous accompagnez Par exemple un plat Avec ne serait-ce une sauce Ou quoi Bah des fois les assiettes plates Bah c'est pas terrible Voilà pour manger Et il me manque juste Un dernier truc Que je vais vous montrer En bas dans le salon C'est une boule de jardin Que je voulais Je vous montre au passage Avant de descendre Mon moumoune Qui fait une terrible sieste Il est midi mai Il fait déjà la sieste A mon bébé La boule de jardin Que je voulais vous montrer C'est celle-ci Elle est juste trop mignonne Et en plus elle est super lourde Je voulais quelque chose D'assez lourd Pour pas que ça s'envole En fait avec le vent Donc écoutez Je vais l'installer de suite Et je vais voir Si c'est la bonne dimension On va croiser les doigts La boule est parfaite Pour le jardin Donc ça je suis trop contente Je vais aller installer Mes bocaux solaires J'avais un peu la vaisselle Et tout ça Et avant je vais aller manger aussi Je pense que je vais manger Ma quiche que j'ai fait hier soir aussi Que je vous avais parlé Je vous l'ai pas montré je crois hier Et voilà ma petite quiche maison Du coup je la mange croide Bon appétit Est-ce que votre chat Prend toujours des positions bizarres Aussi quand il se lave Non mais j'adore mon amour T'es beau mon fils Ton gros piton C'est ton gros bitou ça Ouh c'est le gros bitou Pourquoi pas chat ça ? Oh il me lèche mon bébé Alors je suis à la jardinerie J'ai pris les marguerites du caf Puisqu'elles sont en promo À 2,99 au lieu de 6 euros Ça vaut trop le coup Donc j'en ai pris 4 Pour planter dans mes jardinières Qui me restaient C'est trop joli Ça y est j'ai tout ramené à la maison Là c'est le rosier Que j'ai pris aussi Parce que j'adore J'en voulais trop un Regardez c'est un rosier Avec des roses roses C'est magnifique Je voulais rester dans les mêmes tons Qu'un peu les marguerites Je suis allée interacheter du terreau universel Et c'est parti On va planter tout ça Et voilà le résultat final Légèrement à roser Pour passer du coup le terreau Mon rosier est trop beau Au milieu de mes marguerites Donc ça c'est mes anciennes marguerites Et ça c'est les nouvelles marguerites du cap Que je vous disais Elles vont bien pousser Après elles vont devenir comme elles Regardez comment elles ont grave poussé elles Ah là là J'ai trop hâte Ça fait trop beau sur mon allée Alors ce midi Ça sera fish and chips Bon appétit Re tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve Donc du coup c'était le déluge Toute la journée Il fait que pleuvoir Il continue à pleuvoir Je suis passée du coup Acheter des cadeaux pour ma maman Puisque demain c'est son anniversaire On est le 4 avril Donc voilà J'ai pris un petit truc chez Nocibé Je vous montre pas Parce que j'ai peur qu'elle fasse par là Donc on sait jamais Et quelque chose dans une bijouterie Voilà voilà Et je suis également passée Chez Intermarché Puisque vous savez que ce week-end C'est le dimanche de Pâques Et lundi de Pâques Donc j'ai pris quelques trucs Pour mon neveu Puisque j'ai envie qu'il cherche Les chocolats dans le jardin Je crois qu'il a jamais fait Et il va avoir 5 ans en juillet Donc c'est l'occasion Là je pense qu'il commence à comprendre J'ai pris tout d'abord Un petit teuf comme ça en chocolat Avec des petits bonbons à l'intérieur Comme des petits chocolats Je lui ai pris évidemment Ça c'est la base Un Big Kinder Surprise Avec un jouet dedans C'est Mario Kart Donc je sais pas c'est lequel Un petit lapin Chocolat footballer Un petit teuf comme ça Smarties Avec des Smarties à l'intérieur Le petit poussin trop chou Des petits Kinder chocolat C'est les mini eggs C'est les petits oeufs Un petit sachet comme ça Avec des Kinder Country Des petits Kinder Country Des petits Kinder Bueno Des mini Kinder Enfin voilà voilà Un petit sachet tout simple Cet après midi J'avais une formation au travail Donc j'ai dû y aller C'est pour ça que ça m'a pris un peu toute l'après Et du coup je pense que je vais clôturer ce vlog ici Puisque sinon il va être encore big trop long Voilà Le monde m'a rejoint Comme d'habitude Petit Pacha qui arrive aussi derrière Pacha avait la diarrhée depuis un petit moment Ça fait 3 jours qu'il a la diarrhée Mais puisque on lui avait donné Vous savez la pâté d'anniversaire Et comme je leur donne très rarement de la pâté Je leur donne vraiment pour leur faire plaisir de temps en temps Il ne l'a pas supporté Donc super le cadeau d'anniversaire Sur ce moi je vous fais de gros bisous Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo Et un nouveau vlog Là j'ai plein d'idées qui fusent J'ai plein de vidéos à faire mais je suis en retard J'arrive pas avec ce travail c'est assez compliqué Mais je vous promets que je reviens très vite Allez, un gros bisous tout le monde Bye bye